Salut à tous et bienvenue à un nouveau numéro du Lounge avec une invitée prestigieuse, la numéro 1 française du patinage artistique. Je veux parler de Maë Berenice Meite qui nous a rejoint. Et pour en savoir plus, je me tourne tout de suite vers Eloïse Kahn qui va nous tracer son portrait. Oui, alors Maë, tu as 21 ans, donc comme il vient de le dire, tu es la référence du patinage artistique féminin de l'équipe de France. Alors championne de France, je ne sais combien de fois, on ne va même plus le citer, tu as participé à tes premiers Jeux Olympiques en 2014 et tu as terminé dixième. Tu es souvent comparé à Surya Bonali et puis tu prends ce rôle avec plaisir et pour bien te connaître, tu ne gardes pas ta langue dans ta poche, tu sais dire les choses quand il faut les dire. Et en revanche, on ne pourra pas te reprocher d'avoir une petite garde-robe car tu es Miss Accro du shopping, donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Et je sais que tu vois un culte à tes chaussures, tu en as énormément. Alors voilà, tu es quelqu'un de très enthousiaste, toujours de bonne humeur, toujours de bonne humeur, pardon. Ton mot d'ordre, c'est ne jamais se prendre au sérieux. Alors en bref, voir Maï sans sourire, c'est comme voir son patin sans lame. Donc c'est impossible, c'est impossible. Donc alors je te mets au défi, Maï, est-ce que tu es prête ? Toute l'émission de sourire tout le temps ? Je suis prête à sourire. Et je confirme parce qu'elle a le sourire depuis qu'elle est arrivée ici. Bonjour et bienvenue dans le Lounge. Alors déjà une carrière exceptionnelle. Et puis une attitude particulière. Ton truc à toi, c'est le physique. On le voit d'ailleurs, tu es une vraie carrure. Et puis un peu casse-cou, c'est ta marque de fabrique ça aussi. Un petit peu, c'est vrai que pour faire du patinage, il faut déjà aimer la vitesse, la liberté aussi. Et c'est vrai que j'ai un physique atypique. Si vous regardez toutes les patineuses russes, américaines, elles ont toutes à peu près la même morphologie. Et je sors un petit peu du lot. T'es musclé toi. Voilà, exactement. Et c'est un peu compliqué quand on est jeune, qu'on a 14 ans, qu'on voit toutes les filles qui ne sont pas comme nous. On se dit bon, c'est peut-être pas un atout. Donc on essaye de se mettre dans les clous. Et finalement, je me dis qu'il faut profiter de cette particularité justement pour en faire son atout et se démarquer des autres. Donc voilà. Alors parle-nous un petit peu de ta collaboration avec l'INSEP. C'est toujours un moment important pour un sportif d'être ici. Oui, le patinage n'a pas de patinoire sur le pôle de l'INSEP. Mais on fait tout ce qui est récupération, médical, kiné, physique, exactement. On va en parler d'ici quelques instants. Tu parlais de musclé, on va en accueillir un. C'est Marcus Gevia qui va nous rejoindre tout de suite. Vous le connaissez. C'est un des boxeurs de l'INSEP. Il nous rejoint régulièrement pour nous proposer des sujets. On parlait de grands champions qui sont présents à l'INSEP. Et bien à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio, l'INSEP accueille en ce moment un immense champion français, Marcus. Exactement. Renaud Lavillény, le recordman du monde et olympique de saut à la perche, a décidé de peaufiner sa préparation à l'INSEP. Le charismatique perchiste français s'est entraîné en vue de la Diamond League, une prestigieuse compétition internationale. Philippe Dancos, son entraîneur, nous dit tout. Un gars comme Renaud, s'il a une médaille d'argent, c'est un échec. Donc il est bien évident qu'il y a toujours un peu de pression. Après, c'est ce qui fait aussi l'intérêt et la valeur du sport de haut niveau. Donc il y a aussi beaucoup de plaisir. Je crois que le principe, c'est justement de gérer les attentes des uns et des autres. Mais nous, on fait ça parce qu'on aime bien ça. Alors là, on a une échéance qui est quand même importante puisqu'on a des championnats d'Europe. Donc il y a des championnats d'Europe début juillet. C'est une compétition que Renaud a déjà gagné trois fois, les championnats d'Europe estivaux. Ça permet aussi de faire une compétition de réglage de très haut niveau puisqu'il y aura les meilleurs, les meilleurs européens. Et souvent, on voit la perche, les meilleurs européens peuvent être les meilleurs du monde. Et c'est aussi une étape avant d'aller à Rio. Renaud Lavilleni, grand champion français, doit avoir la pression, Marcus, en ce moment. Ils ont tous la pression ici à l'INSEP, mais lui en particulier. On l'attend au tournant. Alors, on va parler technique. Voilà une chose qui nous intéresse. J'ai lu qu'il y a 13 ans, tu maîtrisais quatre triple sauts différents. Alors, triple saut, on voit bien de quoi il s'agit. Mais comment on fait quatre triple sauts différents ? C'est quoi la différence exactement ? La différence, elle intervient sur le départ des sauts. Parce qu'il y a six sauts en tout. Et chaque saut a une particularité qui fait qu'on va l'appeler l'axel, le salco, le boucle piqué, le boucle, le flip ou le loots. Mais comment on les différencie ? C'est le pied d'appel ? C'est la réception ? C'est quoi ? Le mieux, c'est qu'elle nous le montre, je pense. Le mieux, c'est qu'elle nous le montre. Je vais vous montrer. Sur le bois. L'axel, en fait, c'est le saut le plus facile à reconnaître. C'est le seul qui part en avant. Donc, si vous nous voyez faire une préparation comme ça, on se retourne, on part là. Après, on lance notre jambe, on tourne. Une arrivée. Ça, c'est l'axel. Ça, c'est l'axel. D'accord. Ensuite, il y a une différence à faire entre les sauts de car et les sauts piqués. D'accord. Donc, il y a trois sauts de car, trois sauts piqués. Donc, il y a l'axel, le double salco et le boucle, ce sont des sauts de car. Le boucle, il part en arrière sur une jambe. Oui. On crée une flexion pour pouvoir créer l'impulsion ensuite. Donc, on est là, on plie et on pousse. Voilà. Et le salco, il y en a qui le prennent avec un 3, d'autres avec une entrée différente. Mais la finalité, pour pouvoir enclencher le départ, donc on est là, on fait le 3. On se met sur la jambe gauche, sur la carte dedans. Et après, on crée une flexion pour pouvoir faire une impulsion. Ça, c'est le salco. Les sauts piqués, c'est un peu plus compliqué parce que c'est... C'est déjà pas mal compliqué. C'est vrai, c'est pas mal compliqué. Avec des patins, c'est plus facile à comprendre. Mais les sauts piqués, en fait, ils se ressemblent tous. À peu près. Faut piquer. Voilà, faut piquer. Et là, tu piques, tu sautes. Donc nous, les patineurs, on n'est pas normaux parce qu'on tourne dans le sens des gauchers, normalement. Mais on est droitier. C'est bizarre. Vous êtes bon naturel, en fait. Exactement. Et après, le flip et le loot, c'est les sauts qui se ressemblent le plus. Parce qu'on va piquer avec la même jambe, donc la jambe droite. Sauf que le flip, il va partir... La jambe gauche, elle sera en dedans, devant. Et le loot, la jambe devant, elle sera en dehors. Donc c'est juste la carte de départ qui change, en fait. Ça, c'est un peu plus subtil. Waouh, c'est technique. Alors, dans un programme, tu dois savoir faire tout ça ? Si on veut gagner, c'est quand même mieux. Après pas mal de réflexions, Maé a choisi. Et finalement, ce sera le baby foot. Allez, c'est nous les ingénieurs du son aussi. On fait la prise de son, Marcus. Maé contre Eloïse. Le but du jeu, les filles, c'est évidemment d'être le plus rapide possible. On démarre le chrono quand la balle est sur le terrain. Attention, c'est parti. Moi, je me suis sur Eloïse. Tu me suis sur Eloïse ? Voilà. Je ne sais pas, Elo, elle a dit qu'elle était nulle. Alors, attends, il faut voir. Allez, allez, allez. Attention, attention. Mais t'as une chance de... Ah ouais, que dalle. Pas de chance du tout. Bon, ça a failli passer. Allez, eux. Maé, te laisse pas faire. Te laisse pas faire, Maé. Vas-y. On va y aller. Il y a du level. À mon avis, on ne va pas déjeuner. Allez, tu peux le faire. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas vu ce qui s'était passé. Maé, je te rends compte. Déjà, je tiens à signaler qu'il est cassé. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est la particularité. Non, non. Pas d'excuse. Pas d'excuse. Elle en a toujours une bonne. Elle en a toujours une bonne. Venez nous rejoindre, qu'on fasse la photo de famille avec Maé au milieu. On va garder en souvenir ce magnifique sourire, cette joie de vivre. Oui, non, mais elle est là. C'est un vrai bonheur. Et puis, te souhaitez bonne chance, même si tu as encore un petit peu de temps pour te préparer. C'est cool pour le moment. Tout va bien. Tu vas suivre les Jeux Olympiques d'été, bien évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Suive tous tes copains qui sont là. Exactement. Et nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec d'autres sportifs pour une nouvelle aventure. Salut à tous. Bye bye. Salut Maé. Merci.